Assalamu alaikum, m'akoum Yusuf Alam. On se trouve dans les locaux de l'Intesia afin d'interviewer un certain nombre de collaborateurs et d'entreprises dans le domaine de l'IT ou dans le call center. On va commencer par Mouatiz, qui est ingénieur d'exploitation au sein de l'Intesia. Il va nous faire découvrir ce métier de l'O ainsi que son parcours. Mouatiz, ça va ? Alhamdoulilah, ça va. Est-ce que tu peux nous parler déjà de toi ? Donc, en quelques phrases pour commencer. On va commencer par la question de l'ingénieur d'exploitation. Abdel Moujib Mouatiz, 19 ans d'expérience professionnelle. Actuellement, ingénieur d'exploitation au niveau 2 chez l'Intesia IT Solutions depuis déjà 6 mois. 6 mois. Ocho, ça veut dire quoi ingénieur d'exploitation ? Alors, ingénieur d'exploitation, c'est une personne qui assure le bon fonctionnement des équipements, des services et des systèmes d'exploitation. Donc, une délajante chouille. Oui, oui. Alors, l'ingénieur d'exploitation, c'est un métier qui permet d'assurer un bon fonctionnement. qui permet d'assurer les équipements dans le datacenter. Et bien, les serveurs ? Les serveurs, les routeurs, les switches, les firewalls, les load balancer. Ils permettent d'assurer un fonctionnement optimal. qui permet d'assurer un système d'exploitation. Et les systèmes d'exploitation, notamment Windows et Linux. Et les services. Les services, par exemple, web. Enfin, les services qui ont utilisé le système d'exploitation. D'accord, très bien. Donc, le métier de l'ingénieur d'exploitation. Alors, comment est-ce que les services quotidiennes qu'on fait ? Donc, dès le matin, le matin, il va y aller. Et comment est-ce que tu vas voir dans le noir de tonneau ? Alors, après, je vais vérifier le mail de tonneau. Je vais voir le backlog de l'équipe. Ça veut dire quoi ? Le backlog, c'est une file. Une file qui joue dans cette file. Pour l'équipe niveau 2. Est-ce qu'il y a des tâches à faire, peut-être ? Exactement. On peut considérer cela comme des tâches. Des tâches à faire. Des tâches. À l'équipe, je prends... Quand on prend des tâches, on prend des tâches qui sont en train de nous. Donc, on prend des tâches à faire. Après, je fais le traitement des incidents. Il y a aussi une partie des changements. Les changements sont des changements. On prend des tâches à l'infrastructure. D'accord. Un exemple, par exemple, le changement des DNS. Un client qui changeait le DNS. Il crée un ticket qui vient de là. Il va être traité au niveau 2. DNS, c'est-à-dire le nom du site ? Exactement. La résolution des noms entre l'adresse IP et les noms des sites. D'accord. J'ai pensé beaucoup de choses sur le métier de l'ingénierieur d'exploitation. Il faut qu'on comprenne l'Operating System. Il faut qu'on comprenne également le hardware, les serveurs, les firewalls. Jani, c'est quoi la formation pour devenir ingénieur d'exploitation ? Alors, l'information, c'est l'information en informatique, notamment la partie technique, tout ce qui est hardware, tout ce qui est système. Il y a une partie aussi qui est importante, c'est les réseaux informatiques et la sécurité informatique. Et après, il y a les formations complémentaires. On ne peut pas se baser sur la formation académique. Oui, c'est vrai. Il y a les formations complémentaires, les certificats pour pouvoir monter en compétence et en fait devenir un ingénieur d'exploitation. Ce domaine, j'imagine qu'il y a beaucoup de changements. Il y a des nouvelles failles de sécurité, de nouvelles technologies. Exactement. Si il repose sur les fondations théoriques, c'est insuffisant. Il y a des formations. Exactement. Donc, tu as dit des choses très intéressantes, c'est Moëtaz. D'abord, je suis quelqu'un qui m'intéresse à ce sujet. D'abord, je suis jeune, j'ai des informations, j'ai des informations, j'ai des informations, j'ai des sécurités, j'ai des systèmes, j'ai des informations sur les serveurs. Mais c'est ce qui n'est pas qu'on peut dire qu'il y a une vocation. Qu'est-ce que tu recommandes aux jeunes qui sont intéressés à ce domaine afin qu'ils deviennent une carrière ? Alors, c'était le cas de l'année. J'ai débuté quand j'avais 15 ans. J'ai commencé à faire du développement de la programmation. Quand j'ai intégré une école d'informatique, je maitrisais pas mal de choses. Et après l'école, en fait, une fois que tu intègres le domaine professionnel, c'est un changement. Pourquoi un changement ? C'est un amateur, tu exerces un environnement, l'Israël. Après, tu t'imagines un environnement, l'équipe, 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 tu apprends de nouvelles choses. Parce qu'il n'y a pas d'environnement, tu ne peux pas voir tout ça. Tu apprends de l'équipe, tu apprends de l'équipe, 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 l'équipe. Je pense que c'est quelque chose qui a besoin d'autres messages. Exactement. Une fois que j'ai l'occasion de faire des stages, tu n'as pas besoin d'avoir une formation professionnelle. Il n'y a pas de soucis, au moins que j'ai l'occasion de tout ce qui est technique, c'est un travail qui fait l'organisation d'une entreprise, qui fait la communication d'une entreprise, ce genre de choses. Dans les domaines, c'est-à-dire tout ce qui est support, tout ce qui est hardware ou l'exploitation. Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir intéressantes ? Comment tu vois le domaine de l'exploitation ? Alors, le domaine de l'exploitation, il y a 20 ans, il n'y a pas d'exploitation. D'ailleurs, il y a plusieurs métiers mécaniques, comme un informaticien, presque qui dit le truc, qui dit l'exploitation, la production, qui dit le truc. Alors, il fallait partager ces tâches entre plusieurs métiers. L'exploitation est un métier qui est important pour un système d'information. Je vois que l'exploitation sera toujours au cœur des systèmes d'information. Elle aura toujours l'importance d'avoir des débats, voire plus. Parce qu'il y a 20 ans, le système d'exploitation, pardon, les infrastructures. C'est-à-dire les entreprises qui externalisent les systèmes d'information à des prestataires. Du coup, en fait, les prestataires ont le besoin pour l'exploitation. Très bien. Donc, d'abord, c'est ce que nous avons vu sur le métier. Nous devons voir les perspectives d'avenir. D'abord, si vous êtes intéressé, ce métier n'a pas une question ? Qu'est-ce que vous avez pensé que nous allons introduire un métier à ce métier ? Alors, déjà, aujourd'hui, c'est une plateforme d'apprentissage qui est énorme. C'est l'internet. Alors, qui a l'internet, les livres des systèmes d'exploitation. Est-ce qu'il te vient en tête que tu voudrais recommander ? Par exemple, j'ai des livres Linux, le système d'exploitation Red Hat, qui est le plus utilisé pour les entreprises. Et les systèmes d'exploitation Windows, qui ont une grande part du marché pour les entreprises. Et une version de Windows ? Alors, à partir de la version 2012. 2012 ? Windows Server 2012. Windows Server 2012. Exactement. En 2018, j'ai rejoint le support. A partir de la version 2012, 2016, 2019. Très prochainement, je reviendrai la version 2020-2022. D'accord. Si tu as un mini-projet pour les personnes qui sont intéressées dans le domaine, ce serait quel mini-projet ? Alors, un mini-projet ? Un projet comme simple ? Un projet qui permet au moins de... Un projet comme simple ? Un projet qui permet au moins de... Un projet qui permet au moins de... Une base de données en notre disponibilité. Et j'applique ce scénario des serveurs. Virtualisé ? Virtualisé. C'est vrai que je ne maîtrise pas la totalité d'Ildek Chilarendir. Mais je me renseigne sur Internet. Mais au final, j'essaie au maximum de monter avec le projet. Ok. Très bien. Une dernière question. Si jamais, Zama, on te demandait de changer d'orientation... Zama, il rejati l'or. Je vois très bien que tu adores ton métier. Mais Zama, à ton avis, si jamais tu changes d'orientation, quel métier tu vas aller choisir ? Historien. Historien ? Oui. Intéressé par l'histoire. Par l'histoire, surtout le Hadar al-Islamiyya, ou par la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des sujets, dès que j'ai appris à l'éducation, les gens qui veulent être informaticiens et historiens. Très bien, c'est Mouatès. La vérité, ce n'était pas la dernière question. C'était l'avant-dernière. La dernière question. Il y a quels sont les conseils que tu peux destiner les jeunes lycéens qui t'offrent dans cette vidéo ? Généralement, ils ont beaucoup de questions et de questions d'orientation. Est-ce que tu as un message à partager avec eux ? Oui. Le message qu'on peut partager avec eux, c'est qu'ils ont besoin d'éducation. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que je suis médecin, parce que mon père est médecin, je ne vais pas dire que je suis médecin, je vais dire que je suis médecin, ce n'est pas quelque chose. Mais finalement, le marché n'est pas qu'il 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 n'est pas. Je préfère, je préfère, je préfère, la passion d'y aller, au lieu que, par exemple, le marché, et au final, je vais te bloquer. C'est-à-dire que j'ai atteint mon objectif, mon objectif. je ne suis pas passionné par le domaine, ce qui est à dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'il n'évoluait en tant qu'il n'est pas. C'est-à-dire que j'ai atteint mon objectif, alors je préfère, je préfère, je préfère, un métier qui, je suis passionné par le travail, pour le travail, pour pouvoir, je ne sais pas, et si tu ne fais pas un métier, je peux faire un métier qui, c'est-à-dire ? Non, je suis question. Je suis question. C'est une question. C'est une question. Mais l'idéal sur la question, c'est la passion du monde, ce qu'il va faire avec le moteur et l'amour de l'arrivée. Donc tu auras toujours de l'envie, de la volonté, de la motivation par rapport à ce que tu fais. Mais en même temps, c'est que la passion d'elle, c'est qu'il faut faire quelque chose d'équilibre. Donc le travail, moi je vais rejoindre tes propos. Je vais juste ajouter une petite suggestion. La passion c'est la base, mais il faut toujours être attentif par rapport au marché et ce qu'il demande. Comme c'est l'un de l'un de l'intersection, c'est bien ce qui vous plaît, ce que vous aimez, mais ce qui est demandé. C'est quoi l'idéal, je pense ? L'idéal, c'est que je m'attends la passion d'elle avec les besoins qu'il y a dans le marché. Exactement. C'est un bon scénario. C'est un bon scénario. Absolument. Merci beaucoup pour les conseils pour les jeunes. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours. On va trouver des élèves qui vont s'intéresser aux métiers de l'exploitation, via le support, et la vidéo, c'est tout le fait. Incha'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup.